Salut les amis, comment faire votre pizza fait maison? La recette est facile et rapide à faire. Et oui les amis, j'ai réalisé ma pizza à la poêle pour ceux qui n'ont pas de four. Et le résultat est juste incroyable, c'était trop bon. Ajoutez 180 g d'eau tiède, un sachet de lévure boulangère, mélangez bien le tout. Ajoutez 300 g de farine, une pincée de sel, vous allez bien mélanger et ajoutez la lévure et l'eau tiède, voilà. Comme sur la vidéo, vous mélangez bien le tout. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous mélangez encore bien, là vous allez bien pétrir la farine. Voilà le résultat. Je vais ajouter un peu la farine sur la planche et je vais mettre ma pâte que je vais bien pétrir. Je vais mettre la farine sur mes mains. Et après je vais pétrir la farine durant 8 minutes, voilà. Les amis, retrouvez la version longue et bien détaillée de la recette sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook La Cuisine de Marina. N'oubliez pas de vous abonner. Ajoutez un peu d'huile pour que ça ne colle pas. Laissez reposer 30 minutes. Ensuite, ajoutez de l'huile. Ajoutez votre viande hachée, vous mélangez bien le tout. Vous laissez mijoter à peu près 5 minutes. Et ensuite, vous ajoutez le poivron rouge, vert et jaune. Vous ajoutez une pincée de sel et vous laissez mijoter 10 minutes à feu doux. Pour l'étape suivante, moi je vais ajouter la tomate bolognaise. Après vous pouvez mixer 4 tomates en fruits. Ça dépend de chaque personne. Moi je préfère le goût de la bolognaise, c'est très bon. Ça donne un bon rendu au niveau de la pizza. Je vais ajouter du jumbo, c'est facultatif. Je vais laisser mijoter 5 minutes à feu doux. Reposer 30 minutes. Les amis, si vous voulez réaliser votre pâte à pizza, la recette est facile et rapide à faire. J'ai mis environ 30 minutes pour réaliser la recette. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter votre pâte à pizza dans les magasins. Les amis, rien ne vaut le fait maison, c'est vraiment meilleur. Je vais passer à l'étape suivante. Je vais ajouter de l'huile dans la poêle, c'est très important. Je vais ajouter ma pâte à pizza fait maison. Je vais garnir. Vous garnissez à votre choix les amis. Vous mettez les quantités comme vous voulez. Je vais ajouter de la viande hachée avec le poivron que j'ai déjà cuit. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter la mozzarella. Je vais découper en rondelles. Je vais ajouter le fromage. Ensuite, je vais ajouter la mozzarella, le fromage mozzarella. Vous pouvez mettre le poulet, le jambon, les oeufs. Ça dépend de chaque personne. Les amis, surtout baissez le feu. C'est très important pour que ça ne brûle pas. Laissez mijoter 10 minutes. Regardez le résultat 10 minutes plus tard. Laissant qu'on mijote 10 minutes, le temps de cuisson est de 20 minutes à feu doux. Et voilà le résultat les amis. S'il vous plaît, prenez une petite pause de 5 secondes. Cliquez sur le bouton j'aime, likez, partagez, commentez, identifiez ou taggez vos amis dans les commentaires. On ne sait jamais, ça peut aider pas mal de personnes. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous ne likez pas. Et oui, n'oubliez pas de passer vos commandes des assaisonnements sur mon site internet, lacuisinedemarina.com. J'ai spédie au Canada, à Dubaï, en Chine, en Europe, en Asie, en Amérique. Je vous mets toutes les informations dans la description. Le numéro de commande SAV WhatsApp dans la description. Les amis, je fais énormément d'épices. Voilà, je fais des machines de cuisine. Je fais du kaolin, de l'agil. Je fais des... Voilà, franchement, il y a beaucoup de produits. Allez sur le site internet, lacuisinedemarina.com. Allez sur le site internet, lacuisine.com.